French4me.net vous présente Affaires criminelles Jean Chouraqui a été impliqué dans une série de crimes liés à la concurrence féroce entre cliniques médicales dans la région. Les motivations de Chouraqui semblaient être alimentées par un désir de suprématie économique et de domination du marché. L'enquête de la police a débuté après une série d'incendies criminels visant les cliniques rivales de Chouraqui. Les indices récupérés sur les lieux des incendies comprenaient des traces de liquide inflammable, des témoignages de témoins oculaires et des liens entre Chouraqui et les propriétaires des cliniques incendiées. Les enquêteurs ont rapidement identifié Chouraqui comme le principal suspect, en raison de son historique de conflits avec les autres cliniques. Au cours du procès, Chouraqui a nié toute implication dans les incendies, affirmant être victime d'un complot de ses concurrents. Cependant, les preuves matérielles et les témoignages des témoins ont fortement incriminé Chouraqui. Chouraqui a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation, dont incendies criminels et sabotages économiques, et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. La peine prononcée a été assortie d'une obligation de rembourser les dommages causés aux cliniques incendiées. L'affaire de Jean Chouraqui, la guerre des cliniques, a mis en lumière les dangers de la compétition acharnée dans le secteur médical, et la nécessité de protéger les entreprises contre de telles pratiques criminelles.